Les deux présidents, l'ivoirien Alassane Ouattara et le ghanéen Nana Koufouado, ont rencontré le chef du coup d'état Mamadi Doumbouya la semaine dernière. Ils ont aussi tenu une réunion secrète avec M. Kondé au palais Mohamed VI à Conakry, mais auraient quitté le pays les mains vides selon des sources militaires. Nous avons eu un excellent séjour à Conakry. Je voudrais remercier mon jeune frère, le président Doumbouya, le président du CNRD, et dire que nous avons eu un excellent entretien. Le président Nana Koufouado, que j'ai accompagné, vient de vous dire l'essentiel. Nous avons aussi rencontré mon frère Alpha Kondé, qui va bien, et nous garderons le contact. Merci au peuple de Guinée. Le CNRD a détaillé samedi, lors de sa toute première conférence de presse, la réponse du colonel Doumbouya aux exigences de la CDAO. L'agence en Guinée rejette pour le moment les demandes de libération de l'ex-président Alpha Kondé. Il a été rappelé par le président de la République à ses hôtes qu'il était important que la CDAO écoute les aspirations légitimes du peuple de Guinée. Par ailleurs, le CNRD a annoncé que la concertation nationale continuerait cette semaine avec les acteurs culturels, les associations de presse et celles du secteur informel. L'agence a encore gagné en popularité samedi à l'occasion du retour d'exil de quatre figures de la mobilisation contre un troisième mandat de M. Kondé. Sous-titrage Société Radio-Canada